Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Politique, 26e salon bâtimathèque, événement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics, regroupant toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. L'événement est le rendez-vous consacré des professionnels nationaux et étrangers qui pourront profiter de cette opportunité pour mettre en avant leur savoir-faire, leurs nouveaux produits et procédés et nouer de nouvelles relations d'affaires. Organisé par Algeria Exhibitions et la société Bâtimathèque Expo, le salon est placé sous le haut patronage du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de recevoir au studio de la chaîne 3 Reda Bouariwa, vous êtes directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone à la ouf, Siti, vous êtes président directeur général de Bâtimathèque Expo. Bonsoir et merci d'être avec nous également en direct. Bonsoir, maravé à Bikou. Donc Bâtimathèque, je le disais, il y a un instant réuni cette année, pas moins de 900 exposants, d'environ 600 exposants nationaux et 300 internationaux de 14 pays. Monsieur Siti, corrigez-moi si je me trompe. Je vais avancer quelques chiffres que nous allons confirmer ensemble. Les entreprises chinoises et les turcs sont en force cette année à cette édition avec respectivement 97 exposants de Chine et 90 de Turquie. Quant aux entreprises italiennes, elles arrivent en troisième position avec 59 exposants, suivi par la France avec 22. L'Allemagne est représentée lors de cette édition par 7 exposants talonnés par le Portugal avec 6 exposants. Une forte participation internationale, monsieur Siti, n'est-ce pas ? Oui, c'est un salon international qui est maintenant placé mondialement puisqu'il est approuvé par l'Union des foires internationales comme un « approved event ». Donc c'est un salon qui existe depuis 25 ans déjà et il a fait ses preuves. Il est parmi les plus grands salons du secteur de la construction dans le monde. Donc voilà, le bâtiment sec est ouvert au public professionnel jusqu'à jeudi, incha'Allah. Nous sommes en train d'accueillir les professionnels, les visiteurs. Nous organisons aussi en parallèle des conférences sur les thématiques qui concernent le secteur du bâtiment. Des experts de niveau international sont présents, ils animent des conférences. Et voilà, donc l'ambiance est excellente. C'est une ambiance de business et d'échange. Vous vous trouvez actuellement au niveau du salon, si je ne me trompe pas, monsieur Siti. Oui, oui, oui. Et je parlais des exposants internationaux car malgré la concurrence imposée par des fabricants mondiaux, le produit algérien a pu s'imposer sur le marché international, monsieur Siti. D'ailleurs, le ministre de l'Habitat qui a inauguré, qui a donné le coup d'envoi de cet événement économique l'a souligné. Il faut valoriser ses investissements et s'orienter résolument vers l'export. Exactement. Donc, comme la famille de monsieur le ministre, le rôle de ce salon, c'est surtout de mettre en exergue tout le savoir-faire et toutes les innovations qui sont dans le domaine de la construction, qui existent dans notre pays et ce qui existe un peu à travers le monde. Donc, cet événement est un rendez-vous qui permet justement ces échanges et qui nous permet aussi d'évaluer un peu la position de notre industrie, celle des matériaux de construction. Et comme tout le monde s'accorde à dire, les matériaux de construction qui sont fabriqués chez nous ici localement ont atteint aujourd'hui un niveau de qualité qui leur permet d'être compétitifs et de pouvoir être exportés. D'ailleurs, il y a pas mal d'expériences qui ont déjà été réalisées dans le sens de l'exportation, notamment du ciment, la sidérurgie et aussi la céramique qui embattent le pas. Nous sommes aujourd'hui en train de fabriquer des produits céramiques qui sont de niveau et de qualité et respectant toutes les normes internationales. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. Et justement, en parlant de matériaux de construction, M. Bouharioua, ici présent, va nous en parler. M. Bouharioua, plusieurs entreprises algériennes exportent. On le disait il y a un instant, des produits et matériaux de construction vers des marchés à l'international. Est-ce que c'est encourageant aujourd'hui ? Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Absolument. Aujourd'hui, les chiffres sont là, les statistiques sont là. Aujourd'hui, pour certains matériaux, notamment dits stratégiques, tels que le ciment, nous avons enregistré aujourd'hui une capacité de production annuelle avoisinant les 40 millions de tonnes. Cela dénote que la volonté des opérateurs économiques à s'inscrire dans cette démarche, aussi le climat et l'environnement économique très favorable, à pousser ces opérateurs à pénétrer ce marché prometteur. Aujourd'hui, en fonction des besoins du secteur, je peux dire que la capacité aujourd'hui peut répondre convenablement à nos besoins. Aussi, ces matériaux aussi qui sont techniquement conformes, qui répondent à toutes les normes, toutes les normes et aux spécifications aussi des démarchés et aux spécifications aux prescriptions des documents techniques réglementaires. Et cette qualité, elle est attestée par un dispositif qui est mis en place par le ministère de l'Etat, à savoir le contrôle de conformité par le recours systématique à des essais de connaissances par des laboratoires qui sont agréés et accrédités, qui peuvent apporter la preuve de l'acceptation au nom de ces matériaux de construction. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, la qualité aussi de ces produits, le niveau est d'un niveau très élevé et répond à toutes les spécifications et à toutes les exigences en matière de confort, de durabilité et aussi de propriété mécanique, physique et chimique et s'inscrivent parfaitement dans les exigences imposées par le secteur. Merci, M. Boariwa. M. Stiti, M. Boariwa l'a dit au début de son intervention, il a parlé justement des opportunités du climat des affaires. Elle avait du 8 mai 45, j'aimerais qu'on reparle de cet acquis, ce climat des affaires qui est plus favorable aux investisseurs, n'est-ce pas ? Elle est adressée. Oui, elle vous est adressée. Je parlais du climat des affaires qui est plus intéressant et qui offre plus d'opportunités aux investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui en nombre, les exposants étrangers. Cet événement aussi ouvre l'opportunité pour des partenariats, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Effectivement, nous, sur le sein, nous sommes en train de constater une sorte de... comme une relance. Donc, il y a beaucoup de firmes étrangers qui sont présentes et d'après nos discussions avec eux, je vois qu'ils sont très, très intéressés. Ils sont très sensibles à toutes les améliorations qui sont apportées par les pouvoirs publics, toutes les nouvelles dispositions qui sont donc annoncées et qui sont peut-être avec un peu plus de communication à l'international. Nous allons donc établir énormément de contacts. Il y a aussi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, des hommes d'affaires algériens qui sont basés à l'étranger et qui sont en train de créer des forums d'affaires pour ramener des investisseurs vers la destination à l'Algérie. Et ça, ce sont des idées qu'on va avoir à l'international. Donc, il y a une sorte de relance dans ça qui apparente et qui émane... qui ne vient pas d'en haut, disons, mais qui vient de « bottom to up ». Le principe qui est en train d'être appliqué aujourd'hui, ce sont des opérateurs et des hommes d'affaires algériens qui sont basés ici ou bien qui sont basés à l'étranger qui eux-mêmes font un travail de lobbying pour orienter le business vers notre pays. Avec des réformes engagées, il faut le préciser, le souligner. Oui, grâce à ces réformes, comme vous l'avez dit, c'est le pouvoir public qui a engagé ces réformes et d'autres réformes suivront, inch'Allah. Et vous allez voir bientôt notre pays se transformer en un véritable pays qui va attirer tous les investisseurs du monde. Ça, j'en suis convaincu. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre pays. Raufsiti, vous êtes président directeur général de Batimatec Expo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct par téléphone. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, madame. Au revoir. Merci à vous. Monsieur Bouhariwa, justement, parler d'une annonce faite en marge de l'ouverture de cet événement par le ministre de l'Habitat. Une annonce très attendue par les citoyens, celle du lancement des inscriptions au nouveau programme AADL, AADL3. Le projet sera fait avec des matériaux de construction made in Algeria, n'est-ce pas ? Je pense que pour l'ensemble des programmes de logements dont le secteur est en charge de réalisation, l'utilisation ou bien le recours aux produits d'origine ou bien de fabrication nationale est rendu obligatoire à travers une série de mesures, à travers des instructions qui ont été adressées à l'ensemble des maîtres d'ouvrage placés sur ce tutelle, aussi par l'enrichissement des cahiers des charges. L'enrichissement aussi et la mise en place des dispositifs réglementaires pour chaque segment de logement. Aujourd'hui, le logement est réalisé avec des matériaux localement fabriqués et qui répondent parfaitement aux normes de construction et aux exigences imposées par les normes. D'ailleurs, on est arrivé, c'est une déclaration de monsieur le ministre, on est arrivé aujourd'hui à réaliser un logement à 100% avec des matériaux localement fabriqués et cela dénote aussi que le secteur de l'habitat demeure un secteur porteur et aussi un secteur qui permet la création de richesses et d'emplois et cela s'est traduit à travers sa contribution dans le PIB national et le taux de croissance enregistré en la matière. Et grâce justement à l'expérience que l'Algérie a acquis à travers les deux programmes AADL1 et AADL2, lancés, je le rappelle, en 2001 par le président de la République qui était ministre de l'Habitat à l'époque, en plus du grand nombre des logements distribués, monsieur Boerliwa, la qualité est aujourd'hui l'une des priorités du secteur ? Tout à fait, la qualité est placée au centre des préoccupations du secteur. On accorde un intérêt particulier que le critère qualité soit systématiquement observé dans l'ensemble de nos projets, dans nos chantiers, aussi il y a des mesures aussi qui ont été mises en place, des mécanismes appropriés et adéquats pour renforcer tout ce qui est contrôle au niveau des chantiers, contrôle en amont déjà des matériaux avant leur mise en œuvre et aussi s'assurer que les dispositions réglementaires en matière d'exécution et de mise en œuvre soient respectées par l'ensemble des intervenants et aussi à travers un suivi rigoureux de la part des bureaux d'études. Et aussi, on a parmi les mesures prises, c'est l'élargissement de la mission de l'Organisme national de contrôle technique vers le contrôle des corps d'État technique et les corps d'État secondaires qui constituent dans les années précédentes qui ont présenté quelques insuffisances. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, le constat est là, nous avons des produits qui sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Et lors de l'inauguration de Batimatec, justement, il y avait aux côtés du ministre de l'Habitat le ministre du Commerce, si je ne me trompe pas, qui parlait justement des exportations de ciment et les exportations algériennes de ciment qui ont atteint les 747 millions de dollars en 2023. On va parler du béton, cette fois-ci, avec le prix du euro à béton pour qui la demande sur le marché est importante et qui a connu des perturbations tout récemment. Quelle est aujourd'hui la situation actuelle ? Aujourd'hui, c'est vrai que suite à la crise sanitaire qui a connu le monde, suite au bouleversement géopolitique, cette matière essentielle a connu quelques fluctuations et quelques augmentations durant les années 2021 et j'allais dire le premier semestre 2022. Mais depuis, les prêts se sont stabilisés et il y a une nette amélioration en matière de prêts et aussi de disponibilité. Mais ce stade a été pour nous dépassé. Cela a été constaté à travers nos différents chantiers qui connaissent un bon déroulement, une progression remarquable sans qu'il y ait des retards par rapport à cette question d'augmentation des prêts. Et je tiens aussi à rappeler que le secteur aussi est en charge d'élaboration des indices de prêts. Même durant la période qui a connu une augmentation des prêts, toutes les dispositions ont été prises. Il y a des clauses contractuelles qui sont insérées dans les cas et déchargées dans les marchés des entreprises qui tiennent compte de la révision des prêts en cas de fluctuation. Et je pense aussi que même les pouvoirs publics ont accompagné ces entreprises par des mesures particulières. Et vu qu'on parle beaucoup d'énergie renouvelable, M. Boualiyoua, quelles sont les mesures prises par votre secteur en matière d'efficacité énergétique ? Pour le secteur, cette question aussi, elle est placée au centre de nos préoccupations majeures. Tout le monde le sait que le secteur résidentiel et tertiaire est considéré comme étant un gros consommateur d'énergie à hauteur de 43% de la consommation finale d'énergie. Aussi, il est responsable aussi d'émissions des gaz à effet de serre qui ont un impact négatif sur l'environnement. Partant de cette problématique, nous avons pris une série de mesures, notamment vers le renforcement des mesures d'efficacité énergétique, améliorer la performance d'isolation, aussi utiliser le double-vétrage dans certains projets. Et aujourd'hui, si on fait un petit bilan, tous les programmes réalisés répondent à un minimum d'isolation par les doubles cloisonnes au niveau de l'enveloppe et aussi l'isolation des terrasses. Et aussi, parmi les décisions aussi, c'est la substitution de la menuiserie en bois par du PVC et de l'aluminium qui améliore parfaitement l'étanchéité à l'air et à l'eau. On a ajouté à toutes ces actions le recours progressif aux énergies renouvelables et je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, au niveau des vies nouvelles, tout l'éclairage public est allé monter à partir des panneaux solaires en photovoltaïque. Pratiquement, on est arrivé à 17 684 unités jusqu'à aujourd'hui pour un montant de 39 milliards de dollars et aussi d'autres sites urbains pour un nombre de 18 500 unités. Ajouté à cela aussi, c'est qu'on s'inscrit parfaitement dans les engagements de l'Algérie vis-à-vis des instances internationales, spécifiées et précisées dans la CPDN de l'Algérie qui s'engage à réduire les émissions des gaz à effet de serre à horizon de 2030 à hauteur de 7% avec les moyens nationaux et donc le secteur du bâtiment a une part importante par l'isolation d'un nombre important de logements. Monsieur Bollewa, un défi de taille qui vous attend à chaque fois. Comment opérez-vous pour faire respecter les délais de livraison et justement lutter contre les surcoûts de réalisation ? Je pense aujourd'hui, le secteur de l'habitat, selon ce qu'on dit, le respect des éléments suivants. Cours, délais et qualité. C'est la triptyque. Je pense en matière de délais. Et nous avons pris quelques dispositions en matière du système d'intervention par le système. On exige aux entreprises de réalisation de travailler avec le système de 3x8. Ça, c'est une disposition importante qui permet de raccourcir les délais et de livrer les projets dans les délais importés. Aussi, il y a le recours aux nouveaux dispositifs, aux nouveaux systèmes de construction, aux nouveaux procédés constructifs, tels que les coffrages, tunnels, légers et maniables, qui permettent aussi de raccourcir les délais, non-obstant le recours à l'utilisation de certains adjuvants qui permettent le décoffrage, par exemple, de certains ouvrages en béton armé, à un décoffrage prématuré et qui permet aussi de gagner en matière de délais. Toutes ces dispositions, aujourd'hui, sont rigoureusement observées dans nos différents chantiers. Et il y a eu des expériences avec des entreprises algériennes qui ont livré des logements dans un temps et dans un délai record qui ne dépassant pas les deux mois. Très rapidement, parce que nous arrivons pratiquement à terme de notre émission, est-ce qu'on nous pourrait avoir quelques chiffres si on parlait des entreprises et principalement les entreprises qualifiées et classifiées ? Aujourd'hui, le secteur recense environ 19 000 entreprises qualifiées et classifiées de la catégorie 1 jusqu'à la catégorie 9. Cela dénote que l'intérêt qu'on accorde à l'outil national de réalisation à travers des dispositifs incitatifs qui leur permettent de se laisser à un niveau et des standards internationaux. Et une dernière question. Nous sommes pratiquement à la veille du 21 mai. Cela nous rappelle un certain 21 mai, un jour de séisme, celui de Boumerdes. Est-ce que l'effet du séisme, justement, est pris en charge et pris en considération dans le calcul des structures, M. Boalévan ? Il est pris en charge systématiquement dans l'ensemble des projets au niveau de la conception et du calcul. L'action sismique, elle est systématiquement intégrée et toutes nos constructions actuellement sont conçues et calculées et réalisées selon les exigences imposées par le règlement parasismique à Algérie. Et une dernière question. On va parler d'un défi lancé par le président de la République qui fait partie de ses 54 engagements, celui de la numérisation des secteurs. Justement, où en est le processus de numérisation du secteur de l'habitat, M. Boalévan ? Effectivement, dans le cadre du programme de M. le président de la République, notamment l'engagement numéro 25, le secteur de l'habitat s'est inscrit dans cette démarche à travers la numérisation de téléservices publics. Je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui, le secteur dispose d'un fichier national du logement d'une consistance environ de 10 millions d'enregistrements qui constitue un outil d'aide à la décision pour les autorités locales chargées de la distribution et des attributions de logements. Donc, il y a un contrôle a priori pour mettre fin aux anciennes pratiques et éviter toute forme de... D'accord. Tout à fait, de corruption et c'est ce qui incite à la transparence, justement. À la transparence. C'est pour ça qu'il y a un peu de résistance. Tout à fait, tout à fait. Mais ajouté à cela qu'aujourd'hui, nous avons numérisé toutes nos actions, notamment les services publics en direction des opérateurs économiques tels que les demandeurs de certificats de qualification et de classification professionnelle, les agréments d'ingénieurs, les agréments de promoteurs et d'agents immobiliers. Sans oublier aussi qu'aujourd'hui, l'agence ADL a déjà numérisé tout le processus il y a de cela quelques années. Je vous remercie, monsieur Reda. Oui, on a fait le tour de la question. Je rappelle que vous êtes directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat. Il était avec nous également en direct par téléphone à la OVSTITI, président directeur général de Batimatec Expo. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Parlons politique, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous sur Alger Chantroir. Sous-titrage ST' 501